... J'ai voulu vous parler de notre dispositif, le CICO, qu'on a monté en collaboration avec les pédopsychiatres de Saint-Anne de notre pôle il y a une dizaine d'années, pour répondre un petit peu à la demande de nos patientes qui de plus en plus exprimaient leur désir d'enfant en consultation. Or en général, quand on a une patiente qui présente un désir d'enfant, on est plutôt assez réticents car nous avons peur des conséquences à la fois sur la pathologie mentale de la patiente et à la fois sur l'enfant. Donc plutôt que d'interdire ou de stigmatiser, nous nous sommes dit qu'il fallait monter une consultation spécifique avec un double regard pédopsychiatrique centré sur l'enfant et psychiatrique d'adulte centré sur la femme pour réfléchir sur ce que représentait un désir d'enfant chez cette femme ou dans son couple ou dans une famille élargie. Donc nous recevons ces patientes à la demande de leur psychiatre ou de leur sage-femme ou de leur infirmière référente ou même à leur demande. Il nous faut cependant un courrier d'un médecin ou de quelqu'un de référent pour pouvoir renvoyer ensuite cette patiente sur son référent. Et donc nous recevons cette patiente pendant une heure et demie environ et nous envisageons avec elle ce projet d'enfant dans sa vie et puis dans son parcours de rétablissement. Actuellement, nous sommes assez contents car non seulement nous arrivons à faire avancer un petit peu ce désir d'enfant, souvent on revoit ces femmes quelquefois au moment d'une grossesse. Parfois ce moment de grossesse, c'est deux ans après la consultation. Donc ce qui veut dire que le désir d'enfant a continué à avancer, à s'élaborer en fait dans le psychisme de ces femmes. Et puis nous aidons aussi les femmes à être bien accompagnées, bien soutenues pendant les grossesses pour essayer d'anticiper au maximum la période de l'accouchement et le post-natal immédiat. Et souvent ces femmes qui auraient été réticentes en post-natal à aller consulter un pédopsychiatre pour les aider dans les interactions, vont aller sans réticence voir un pédopsychiatre en antenatal pour aborder leurs projections, pour aborder leurs craintes et pour aborder aussi leur organisation en post-natal. On ne travaille pas seul, on travaille également avec les maternités et on travaille également avec les PMI de secteur où les patientes sont domiciliées. Voilà, donc là j'ai eu la chance et le plaisir de rencontrer une dame sur le congrès REHAB qui est mère de trois enfants et que nous avions reçue il y a dix ans et qui se souvient très bien de cette consultation et qui m'a dit que ça l'avait beaucoup aidée. Voilà. Merci.